Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tordogne. Aujourd'hui, on attaque le chapitre 3, le marché. Oh le chat, je dois être plus maligne. Ce chat connaît cet endroit mieux que moi. Est-ce qu'on va le suivre du coup ? Je pense que c'est une bonne idée. Où est-ce qu'il est parti ? Par là. Ah, bien joué. Il fallait bien le suivre. Par contre là, il passe par un endroit écarté à la broussaille. Comme ça. Comme ça, ok. Comme ça. Ok, et là. Ah, bien. Voilà, on replonge dans un nouveau souvenir. Ah non, même pas. Mimi, jardinière professionnelle. Cet endroit, je m'en souviens. Si, on va peut-être replonger dans un souvenir. Ah, le chat est là. Quel joli petit coin. Je vois un petit chat à famille. Est-ce qu'on peut aller le voir ? Il va encore s'enfuir. On lui a fait du mal. Il nous en veut. Il se souvient de nous. Non ? Si je lui fais peur, il risque de disparaître pendant plusieurs jours. Ça devrait marcher avec un peu de nourriture. Ok. Je suis sûre que mamie a de quoi te nourrir dans sa cuisine. Trouver des friandises pour chat dans la cuisine. Ok. Donc on va remonter à la cuisine. Bon, il me faut trouver de quoi attirer mon nouvel ami. Est-ce que je peux toujours pas... Oh, si, ça y est, je peux. Ah ben, c'est ça en fait. Tu as récupéré des sardines. Mais c'est ça, dans l'épisode précédent, que je voyais bien que ça se démarquait de la table. Mais je pouvais pas l'attraper. Ok, et est-ce que... Ah, yes. Trop bien. Friandises industrielles. Wow. Ça commence bien, l'épisode. Et la lettre là qui se démarquait, je peux l'attraper ? Cher Nora et Édouard, J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous envoyer cette lettre. Édouard et moi avons fait nos études ensemble avant de suivre chacun notre voie, et je suis fière de pouvoir compter parmi les amis de votre famille. Suite à votre demande, j'ai rencontré Fabrice et discuté avec lui de son ambition au sein de l'armée. Je suis très surpris de voir à quel point il a changé durant ces dernières années. Le jeune homme complexe a remplacé le petit garçon réservé. Ses notes et son dossier scolaire sont bons, mais je doute que l'école militaire dans laquelle il veut rentrer conviendra à son état d'esprit actuel. Je vous conseillerais plutôt les scouts ou un endroit plus tourné vers l'empathie et la communauté. Bien à vous, j'espère pouvoir vous rendre bientôt visite dans votre superbe maison de Dordogne, Marc. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, ça on avait lu. Et ça ici, là. Ouais. Donc j'avais bien raison sur l'épisode dernier. Il y a des choses qui se démarquent. Ok. La nourriture pour chat faite maison, du Nord a tout craché, mais ça sent bizarre quand même. J'ai sans doute assez de friandises pour le chat, je dois retourner à la marge. Ok. J'aimerais quand même aller voir les autres pièces au cas où. Non, il n'y avait rien, donc on va aller voir le petit chat. J'espère que le chat a encore faim. Pareil, il n'est plus là. Ah si, il est encore là. Ok. Salut toi. Sardines séchées, friandises maison, friandises industrielles. À mon avis, s'il y a des friandises maison qui sont faites, c'est qu'elle avait l'habitude de le nourrir. Donc je prends une friandise maison. Genre là. Ouais, tu as bon goût, je vois. Haha, j'avais raison. Ok. On va le faire s'approcher un peu. Il a clairement l'habitude d'en manger. Et ici. Et là. Il a eu peur, il faut que j'attende plus longtemps. Ok. Ah mince. Là. Ok, on va attendre qu'il finisse de manger dans ce cas. Là. Ici. Et je pense là. Et on va le caresser. Et normalement, ça devrait être bon. On va pouvoir prendre la clé. Impec. Tu as récupérer la clé. Il est temps d'ouvrir cette cave. Ah, c'était pour ouvrir la cave. Est-ce qu'on peut le recaresser quand même ? Même pas. Bon. Est-ce qu'on peut aller faire de la balançoire ? Cet arbre semble garder un secret. Ah, on peut pas faire de balançoire. Mais visiblement, il y a quelque chose quand même. Donc je suppose que la cave, c'était là. J'espère que la clé fonctionne. Alors. Je tourne. Et je suppose que je vais devoir prendre la poignée. Ok. Oui, c'est bon. Oh, je vois une lettre. Est-ce que je peux l'attraper ? Pas du tout. Bah oui, oui, je te vois. Je te vois, petite lettre. Mais je n'arrive pas à t'attraper. Il y a un kayak, mais ça me dit quelque chose. Mince. Il y a deux empreintes de main. On va aller dans les souvenirs et je n'aurai pas attrapé la lettre. Oh, mince. Qu'est-ce que c'est ? Oui, retour dans les souvenirs. Alors. Oh, tu es debout. Je partais travailler un peu au jardin. Tu veux bien m'aider ? Ok. Il y a quoi dans cette pièce ? Rien d'intéressant pour toi. Habille-toi et viens dehors. Hé, broche-moi donc ses dents. Zut. Ok, se préparer à aider au jardin. Alors, est-ce qu'ici on aurait quelque chose à faire ? La première semaine est déjà passée, ça passe vite. Ah, donc on est une semaine après le dernier épisode. Oh, passionnant. Il y a un mot caché. Il y a un mot caché. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose ici ? On va vraiment devoir se brosser les dents. Ok. Ok. Ah, ok. Ok. Il faut que je repose le tube. Ok. Ok. Il faut que je repose la brosse de dents. D'accord. Je peux ouvrir l'eau. Ah non. Le gobelet ici. Ok. C'est dur. Et j'attrape la serviette. Impeccable. Je suppose qu'elle va être habillée. Voilà. Exactement. J'ai failli oublier mon chapeau. Ça m'a l'air d'aller mieux quand même. Niveau humeur. J'ai fini. Cette maison, est-ce que je m'y plaisais ? J'y venais, mais mon père et mamie se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Je l'ai remarqué à l'époque. J'ai senti que quelque chose n'est tourné pas rond. Et ils n'en ont jamais parlé. C'est pour ça que je ne me rappelle pas cet été-là. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ? A priori, non. Mais j'ai vu par contre qu'on pouvait aller dans la chambre de sa grand-mère. Donc on va tenter. Non, c'est fermé. Ok. Je ne peux toujours pas tenter par là. Et bien, on va descendre et on va faire les autres pièces. Je ne savais pas trop si tu voulais vraiment m'aider. Je n'y connais rien au jardinage. Alors, on va commencer en douceur. Va donc chercher un transplantoir dans la crotte. Un transplantoir. Ne t'inquiète pas. C'est comme une petite pelle. Tu ne pourras pas la louper. Trouver le transplantoir dans la cave. Et ici ? Il y a une cassette. Tu vas récupérer une nouvelle cassette. Le chef de gare. C'est ça ? Ça, c'est son oublié. Donc ça, c'est chef de gare. Alors, mesdames et messieurs, le train va bientôt quitter le quai. Chéri, est-ce que tu sais... Qu'est-ce que tu fais ? J'enregistre un message pour le train. C'est une excellente idée. Pourquoi tu me regardes comme si je découvrais que tu me trompais ? Non, je ne sais pas. Je me sens idiot de faire ça. Édouard, mon amour. Tout ce que nous faisons est idiot. Tu joues avec un train, je gribouille des bâtiments impossibles. C'est ça, la retraite. Ce n'est pas vraiment ça, la retraite. Et tu le sais. Pour moi, ça l'est. J'ai enfin du temps à consacrer à mon mari et à mon fils. Qu'est-ce que tu cherchais ? Mon stylo plume. Ton stylo... C'est lui qui est dans ta poche avant ? Ma poche... Ah oui. Celui-là. Ok. À chaque fois, je me fais avoir. Je fais échappe. Il y a le transplantoir qu'elle a. Oh, mystérieux. Nous avons un mot. Je vais quand même aller dans le fond, au cas où. Je ne peux pas aller plus loin. Ok. Le transplantoir. Ça ressemble vraiment à une petite pelle. Ok. Oh, j'ai collectionné un sticker. Ah si, maintenant, on peut aller vers le kayak. Tu as trouvé le transplantoir ? Oui, j'arrive. Ok. On ne peut pas... Non, on ne peut pas. On ne peut rien faire avec. Donc, remontons. Tu as pris ton temps, tout va bien ? Tu as un kayak ? Oui, il était à ton père, mais il est cassé. Oh non, j'aurais aimé en faire. Concentrons-nous sur le jardinage pour aujourd'hui, d'accord ? Il faudrait que tu arraches les mauvaises verbes. Oh ouais, ça va être fun. Alors... Oh, il y a un sticker ici. Un sac de terreau, ok. Oh. Et après... Ok. Alors, papa avait un kayak ? Oui, il en faisait avec ton grand-père à l'époque. Mais ton père n'a jamais été un grand navigateur. Oh, d'accord. Comment le kayak a-t-il été abîmé ? Il s'est fracassé contre des rochers un jour où la Dordogne était déchaînée. Fracassé ? Génial. On peut réparer le kayak ? Laisse-moi y réfléchir. Oh. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Hop là. Je crois que j'ai fini. Bon, maintenant, plantons quelque chose, d'accord ? Sérieux ? On va faire du botanisme à nord dans Dordogne. D'abord, il faut creuser un trou avec le transplantoir. Et puis, on doit choisir une plante. Laquelle te plaît ? Je mettrai bien du thym. Le thym sert beaucoup en cuisine et pour la tisane. Le thym va avec tout. Garder. Le thym, j'adore la tisane que tu prépares avec. Occupons-nous du thym. Oh là là, je ne sais plus parler. Enlever le pot. Je clique et je clique et je glisse. Ok. Je le plante. Il faut ensuite remplir le trou avec la terre et faire une petite montagne pour que la plante soit stable. D'accord ? Comme ça. Beau travail, Mimi. Pour pousser, une plante a besoin de soleil, de temps et d'eau. Exactement. Lorsque tu plantes quelque chose, il faut beaucoup la revuyer. Donc, on va ouvrir le trou. Et je suppose, hop, ici. Et je peux baisser. Et on a un sticker. Beau travail. Je me disais que, eh bien, je dois faire quelques courses au marché et on pourrait acheter de quoi réparer le kayak, quand dis-tu ? Ouais, enfin, il est réparable ? Oui, il nous faudrait une colle spéciale qui supporte l'eau. Peut-être du bois pour boucher les trous. Pour de vrai ? Oui, pour de vrai. Ok, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, allons au marché. Ah, 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 beau. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je fasse le tour du jardin au cas où s'il y a un sticker ? J'ai vu là. Est-ce que je peux faire de la balançoire ? Les bruits bizarres que j'entends la nuit, ça doit être cet arbre. Il y a un truc avec cet arbre, quand même. Il y a un sticker ici. Ok. Oh, c'est des fuselices. On est censé avoir combien de stickers ? Oh là là, il nous en manque beaucoup, quand même. Et les mots, il nous en manque quatre. Il en manquait un dans le chapitre de Jaune Louper. Oui, on a notre appareil photo aussi. Ah mince. Chaque fois, je fais les chaps. Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. Aller au marché avec Mamie. Comment je fais ? Par là ? A priori. Fraîcheur. Ah, on a encore un mot. Est-ce que dans l'autre sens ? Nora a parlé de sa vie, de ses voyages. Elle avait laissé des morceaux d'ailes ailleurs. Je l'aimais énormément. Je peux l'avouer désormais. J'adorais cette femme. Quelle intelligence. Quel charme. Et oui, elle avait parfois un peu de tristesse dans le regard. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est les points de vue, d'accord. Parce qu'il nous faut des photos, quand même. Je crois bien. Ok. Donc, on va pouvoir aller rejoindre mon fêche. Je vais faire ça, quitter. C'est ça. Ok. Nora a parlé de sa vie, de ses voyages. Elle avait laissé des morceaux d'ailes ailleurs. Je l'aimais énormément. Je peux l'avouer désormais. J'adorais cette femme. Quelle intelligence. Quel charme. Et oui, elle avait parfois un peu de tristesse dans le regard. Tu as débloqué un nouveau lieu cascade. Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais dû faire ? Elle disait parfois que je ressemblais à Nora, quand je rivassais. Il détestait ça, évidemment. Il n'appréciait pas trop sa mère et il n'a jamais expliqué pourquoi. Il n'a jamais expliqué. Hop, 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 hop. Tu as débloqué un nouveau lieu, marché. Ok. Bienvenue au marché. Il y a tellement de monde, c'est dingue. Je t'ai déjà dit, on ne dit pas dingue, mais oui, il y a du monde. Tiens, j'ai fait une liste de courses. Tu veux bien t'en occuper ? Moi ? Mais maman ne me laisse jamais aller faire des courses seule. Elle dit que c'est trop dangereux. Je te fais confiance, tu as 12 ans, et je ne serai pas loin. Je vais aller saluer de vieux amis. Super, je reviendrai vite avec tout. Ok, donc je suis là, et il faut que j'aille à tous ces endroits. Ici. Il y a un sticker. Fromage local. Ok. Bonjour. Il y a du fromage, du beurre, mais pas de lait. Bonjour. Il vous reste du lait ? Il devrait m'en rester. Oui. Oh, il a disparu. A tous les coups, c'est encore ce foutu gamin. Quel gamin ? Il y a un voleur dans les parages, et il ne cesse de siffler. Ça rend fou tout le monde. Désolé pour vous. Ok, pas de lait. Oh, il y a une cassette. Tu as récupéré une nouvelle cassette. New York. T'as l'air de bonne humeur, ma chérie. Ah, j'étais en train de me souvenir de notre voyage à New York. L'Empire State Building et tout ça. Ah, ça faisait du bien de partir d'ici. Tu n'arrêtais pas de penser à ton jardin et à tes fleurs. C'est pas vrai. Peut-être que si, un peu. J'aurais aimé que Fabrice vienne avec nous. Il aime tant les Etats-Unis. Deux semaines avec ses parents dans un petit hôtel de Brooklyn, c'était sans doute pas le genre de vacances qu'il aurait voulu. Disons que ça nous a épargné quelques disputes et... Et ? Non, rien. Je me disais juste qu'il me manquait. Même s'il a ta personnalité. Oui, il est... Attends, qu'est-ce que tu sous-entends ? Rien. Reviens ici. Ok. Ah, flûte. Et je crois que j'ai vu un sticker par là. Yes. Impeccable. Alors, ensuite... Bonjour ! Ça va être pourquoi du bois ? Nous aurions besoin de colle waterproof. Et aussi de morceaux de bois. Nous réparons un kayak. Oh, je suis navrée. Tu arrives trop tard. On m'a volé mon dernier tube de colle il n'y a pas deux minutes. Voler ? Ouais, voler. Je parie que c'est encore ce petit voyou. Un gamin de ton âge. Un petit voyeur, si tu veux, mon avis. Ah, c'est sympa. Donc, pas de colle, pas de bois, pas de lait. Parce qu'on parie que pour tout le reste, ça va être pareil. Alors, ensuite... Par là-bas, je crois. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un mot. Et ici, un sticker. On en est où au niveau des stickers ? Galerie, il nous en manque un. Et au niveau des mots, il nous en manque deux. Je ne peux rien faire de plus. Bonjour ! Rubarbe. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Les branches, là. C'est pour une tarte, de la confiture ? À mon avis, elle ne sait pas. Ma grand-mère m'a demandé de la rubarbe. C'est tout. Alors, mieux vaut que tu prennes ces branches vertes et rouges. N'attends pas trop longtemps pour les manger. Autre chose ? C'est bon. Bonne journée, jeune fille. Ok. Impeccable. On a au moins la rubarbe. Ok. Donc là, hop. On doit aller là. D'accord. Alors. Il y a un sticker ici. Donc là, je crois qu'on a tous les stickers. C'est ça ? Non, mais moi, j'oublie. Alors oui, on a tous les stickers. Mais il va nous manquer un mot. Bonjour ! Graines de tomate. Il nous faut des graines de tomate. Tu es la petite fille de Nora, pas vrai ? Oui. Ravie de te rencontrer. Je crois que j'ai les graines qu'il te faut. Merci beaucoup. Hop là. Donc il nous manque baguette et un mot. Foule. Donc là, on a notre dernier mot. C'est bien ça ? Non. Il nous en manque encore un. Et les photos aussi. Une baguette. Tu es très poli. Bonne journée. Très bien. Donc là, on a récupéré tout ce qu'on pouvait de la liste de course. Pas de lait, pas de colle. Je vais rejoindre mamie. Tu as tout trouvé. Presque, il n'y a pas de lait. Nous en trouverons ailleurs. Ni de colle et de bois. Oh Mimi, un gamin a tout volé. Un gamin ? Il est peut-être encore dans le coin. Que sais-tu sur ce petit voleur ? Il siffle. C'est tout ce que je sais. D'accord. Trouvons ce voleur. Tu m'accompagnes ? Ah vraiment ? On va vraiment faire la chasse là ? Il faut que je le prenne en photo. Vite Mimi. Ah oui, d'accord, ok. Non, tu ne l'as pas eu. Regarde, tu as fait peur au voleur. Il a lâché son sac. Ah bah, impeccable. Waouh, il y a tout ce qu'il a volé là-dedans. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle connaissait le voleur. Et si tu rapportais tous les objets volés, je suis sûre qu'il serait ravi. Bonne idée ! Non, il faut qu'on refasse le tour du marché. Merci Mimi ! Ah non, c'est bon. Bien joué Mimi. Rentrons maintenant. Je me rappelle bien le plaisir d'aider les autres. De donner de son temps pour autrui. Pourquoi j'ai oublié tout ça ? Ce n'est pas une étoile. Regarde à quelle vitesse elle se déplace. C'est un satellite. Waouh, et la grosse étoile bleue là ? C'est Sirius, l'étoile visible la plus brillante du ciel. Tout comme toi. Je ne suis pas une étoile. Presque. Dis-moi, ta journée t'a plu ? Comment te sens-tu ? Joyeuse, super. C'est génial. Génial. Donc on a le dernier mot. C'était génial aujourd'hui. Mais demain, nous allons réparer le kayak et il me tarde. Je te comprends. La kayak du coup. Ce kayak, ça va être génial. Nous nous y mettrons dès demain matin. Voleur, marché, friandiste. Non, marchand. Voleur. Je suis contente qu'on ait pu arrêter ce voleur. Avec ton appareil photo, comme une vraie journaliste. Bon, la première moitié des vacances est passée. Je suis persuadée que l'autre moitié sera encore meilleure. C'est certain. Qui a-t-il, Mimi ? Tu t'en fais pour quelque chose ? Non, non, c'est juste que je pensais au voleur. Je me demandais s'il était obligé de voler ou s'il s'amusait simplement. Ah, bon. Un nouveau mystère à résoudre pour Mimi, la talentueuse journaliste. Je ne suis pas journaliste. Ton classeur ressemble à un journal, non ? D'accord, tu as peut-être raison. Au fait, il est l'heure que je fasse ma page. Ah, on va devoir faire une page. Alors, photo. Je pense qu'on va faire ça. Valider. Avec un sticker. Le marché, ça me paraît bien. Hop, ici. Ok. Et au niveau étrange. Tu as besoin de deux mots en plus pour compléter le poème. Ah, je souris à l'étrange. Mystérieux. Ah oui, pardon. Je souris à l'étrange. Mystère et secret. Je veux tout savoir. J'ai attrapé un voleur. Allez. Voilà. Validé. Il faut que je récupère la lettre. Et bien, c'est tout pour ce troisième chapitre de Dordogne. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501